Roland Barthes, d'abord, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. C'est un très grand écrivain, intellectuel, penseur de toutes sortes de choses. Un de ses livres les plus célèbres s'appelle « Les mythologies ». Et les fragments d'un discours. Il décrivait un peu tout le monde autour de lui, même le Steak Frit, le Tour de France, etc. La DS. « Les fragments d'un discours amoureux », c'est un magnifique livre sur l'amour. Et « L'Empire des signes », c'est un livre sur le Japon. Et pourquoi j'ai choisi ce livre ? D'abord, pour marquer mon attachement à Roland Barthes. Il a fait bien d'autres choses dans sa vie que de manger le repas que je lui avais préparé. Le voilà. C'est un livre de 1970 qui était sorti dans une très jolie collection de gros formats qui s'appelait « Les sentiers de la création » et qui mêle images et textes. C'est une évocation du Japon où il avait voyagé dans les années 60. En 1966 et 1968, il a séjourné longuement au Japon. Et à l'époque, le Japon était très très mal connu en France. Et il a fait ce livre en le décrivant. Et parmi les choses qu'il décrit, il y a la cuisine japonaise. Or, la cuisine japonaise, à l'époque, elle n'existait pas du tout en France. Il n'y avait pas de restaurant japonais. Enfin, il y en avait un. Mais je ne suis même pas sûr qu'il l'avait essayé. Personne n'avait mangé de sashimi, de sushi, de sukiyaki, etc. Et donc, il y a une description merveilleuse. Je peux peut-être vous lire quelques lignes. Une description merveilleuse. Voilà. Donc, imaginez que personne, à l'époque, n'avait mangé de cuisine japonaise. La crudité japonaise est essentiellement visuelle. Elle dénote un certain état coloré de la chair ou du végétal, étant entendu que la couleur n'est jamais épuisée par un catalogue de teintes, mais renvoie à toute une tactilité de la matière. Ainsi, le sashimi est à le moins des couleurs que des résistances. Celle qui varie la chair des poissons crus, en la faisant passer le long du plateau, par les stations du flasque, du fibreux, de l'élastique, du compact, du reche, du glissant. Entièrement visuelle. La nourriture dit par là qu'elle n'est pas profonde. La substance comestible est sans cœur précieux, sans force enfouie, sans secret vital. Aucun plat japonais n'est pourvu d'un centre. Tout y est ornement d'un autre ornement. Voilà. Ce sont quelques lignes, mais c'était, à l'époque, très rare de voir un intellectuel parler aussi précisément, aussi joliment, avec autant de mots quand il déclicte toutes les consistances que peut avoir le poisson cru. Et donc, ça m'avait beaucoup impressionné. Ça m'a donné envie d'aller au Japon. C'est une des choses qui m'a donné envie d'aller au Japon. Où je suis allé comme étudiant. À une époque, ça fait horriblement cher. Donc, on était un petit peu limité dans les explorations. Mais où j'ai découvert la cuisine japonaise dans sa diversité. Et évidemment, après, au retour à Paris, c'était un peu la déception, parce que c'était une cuisine quand même plus standardisée. Alors, il y avait cette chose très amusante aussi, pour nous qui ne parlions pas un mot de japonais. C'était les reproductions hyper réalistes de toutes les assiettes. Et donc, on pouvait sortir du restaurant, aller montrer l'assiette quand on voulait. ce qui est plus difficile. Après, en Chine, je suis allé aussi dans des coins reculés, où là, on prend la carte, et puis on met son doigt là, et puis son doigt là, et on voit arriver des plats parfois heureux, parfois malheureux. Voilà. Donc, Barthes, c'est un merveilleux écrivain. C'est un gourmand. Et c'est un homme qui n'a pas considéré que la nourriture était un domaine secondaire. Ou mineur. Mineur, ou minable, ou privé. Non, il a pensé que parler d'un pays, ça pouvait être parler de ça. Mais il a aussi parlé, à l'époque, du pachinko, par exemple, ce jeu de billes, cet équivalent un peu du flipper, il lui consacre plusieurs pages. Alors que les gens s'attendaient à ce que Barthes parle vraiment de la culture japonaise traditionnelle, mais il parlait du quotidien, d'une très jolie façon.